... Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul oui, tout à fait j'ai quand même fait quelques achats soldes chez Kiko euh... je vous dis que je ne ferais pas les soldes cette année ou si peu, je pense que le haul où il y avait mes soldes de cette année, enfin de cette période là doit être déjà en ligne mais finalement et j'ai fait quelques achats chez Kiko euh... j'ai trouvé les soldes vraiment bien, j'ai toute la dernière collection même les deux dernières collections étaient soldées, à moins 50 et donc j'ai trouvé ça génial, sachant que moi j'avais pas pris grand chose de la collection euh... fire, truc, quelque chose bref j'ai dit non euh... à part un blush et une palette en fait j'avais pris un blush d'une des collections et euh... non mais un blush était de la même collection donc j'avais pris juste un blush et une palette d'une des collections voilà donc je vais vous présenter tout ça donc tout était à moins 50 euh... quasiment tous les produits que j'ai acheté était en solde sauf quelques lents mais... après alors je vais commencer par les produits de la collection permanente donc j'ai pris un Smart Lip Pencil donc c'est le numéro 706 que j'ai payé 2,50€ qui lui était en solde pas non il était pas en solde lui c'est son prix normal donc 2,50€ pour ce crayon à lèvres si c'est le 706 c'est un rouge euh... qui... je vais vous swatcher assez soutenu oula qui tire vers euh... le framboise quand même un peu et euh... pour 2,50€ je peux vous dire qu'ils sont géniaux j'en ai 2 ou 3 déjà et euh... moi je les adore ensuite j'en ai pris un autre dans la... gamme précision Lip Pencil donc ceux-là par contre sont dans des petites boîtes c'est le numéro 307 je l'ai payé... il est un peu plus cher celui-là je l'ai payé 4,20€ il n'était pas en solde c'est son prix normal également c'est pas non plus excessivement cher étant donné qu'ils sont vraiment géniaux donc c'est le 307 et lui c'est un rouge aussi mais qui tire vers le framboise de toute façon vous allez voir la différence voilà ça c'est celui qui vient de... c'est le 307 donc vous voyez il tire vers la framboise et l'autre c'est vraiment un rouge rouge coquelicot je trouve voilà ensuite collection permanente un produit que j'aime beaucoup que ça fait 30 fois que je retourne en boutique pour l'acheter et que je ne le trouve pas et là j'étais contente il l'avait remis c'est le face make-up fixer donc le fixateur de maquillage et celui de chez Kiko est top pas besoin d'en mettre 300 euros enfin 300 euros c'est une pose de Paris 20 euros ou 30 euros dans un Urban Decay ou dans un Mac par exemple celui-ci coûte 7,90 euros il fait 75 ml il est génial moi je trouve qu'il est génial mon loader est pas c'est pas génial mais alors franchement ce truc là c'est une tuerie il fait tenir le maquillage toute la journée il n'y a pas de problème ensuite la collection permanente toujours le nail polish remover j'essaie de lire les trucs en anglais vous avez remarqué donc le bain dissolvant là que j'ai payé il me semble qu'il est en solde mais vraiment je ne suis pas sûre non je ne crois pas je ne crois pas qu'il est en solde je l'ai payé cher de façon 5,90 euros donc c'est pas cher qui est comme ceci je l'ai testé déjà une fois enfin j'ai testé celui qui était en magasin il est très très bien mais pour l'instant par ça je ne peux pas vous dire grand chose mais bon c'est un bain de ce genre ensuite avant de présenter la collection j'ai pris quelque chose dans leur gamme pour l'été donc moi j'ai pris l'after sun hair repair serum donc le sérum réparateur cheveux après soleil qui est comme ceci que j'ai payé 6,40 euros qui lui est en solde par contre ça c'est sûr toute leur gamme solaire est en solde donc c'est déjà j'aime bien la boîte voilà oula gros d'air donc c'est comme ceci c'est un 100 ml et je pense y retourner pour prendre d'autres produits de leur gamme solaire ça sent plutôt bon par contre le pchit je le trouve c'est vraiment pas un pchit vous appuyez et ça sort en gros ce qu'on citait c'est vraiment une huile je ne l'ai pas testé je ne sais pas trop comment ça marche encore je l'essayerai et je vous en reparlerai ensuite donc j'ai pris alors j'ai pris deux produits de cette collection là je ne me souviens pas du tout de son nom je ne sais pas je ne sais pas je confonds la fire spirit je ne sais pas quoi là avec je crois que c'est la collection color in the world un truc comme ça bon donc j'ai pris le skin glow crème de jour effet éclat qui était donc là tout à moins 50% et ça je l'ai payé 6,40€ donc j'aime beaucoup le packaging comme ça et en fait c'est un flacon de trompe et ça c'est génial donc en fait c'est une crème de jour comment dire crème de jour hydratante effet class sublime visage radieux spontanément c'est pour illuminer le visage etc donc ça fait un petit truc comme ça que évidemment vous étalez sur le visage que je n'ai pas testé et c'est censé illuminer le visage ça sent bon censé illuminer le visage moi ça attire un peu la lumière c'est plutôt ça a l'air plutôt pas mal je vous en dirai je vous en dirai ensuite de la même collection j'ai pris un pinceau qui était le par contre je kiffe ce pinceau que j'ai payé 6,90€ et qui est comme ceci et c'est une tuerie vous voyez un peu sale parce que je l'ai testé et il est d'une douceur extrême autant pour celles qui connaissent le blush brush de Real Techniques et il a une forme un peu incurvée vous voyez comme ça et du coup je l'ai utilisé je l'ai utilisé pour tester un blush hier et c'est vachement pratique il est top franchement il est génial il y a le machin comme ça et je pense que je vais le garder ensuite j'ai repris une Beauty Blender que j'ai payé 2,90€ donc j'étais à moins 50€ et c'est pareil je pensais retourner pour en prendre d'autres parce que c'est franchement utile et c'est un peu chiant à laver et donc voilà comme ça moi j'en aurais d'autres je vais juste la sortir peut-être mais bon je pense que vous connaissez à la connaître donc un côté plat pour le fond de teint le blush crème etc et l'autre côté pour l'anti cerne voilà correct etc il faut un petit peu cacher votre sale tronche enfin notre sale tronche surtout la mienne ensuite j'ai pris des vinyles liquid lipstick donc ce sont des rouges à lèvres liquides que j'ai payé 3,40€ pièces qui est également 50% alors j'ai pris le 04 slick magenta qui est magnifique je sais que vous avez l'ignore la couleur si ça va c'est vraiment un fuchsia vous voyez un peu violet mais c'est vraiment un fuchsia il est je vous le souhaite chier donc c'est un embout de mousse et il est là ouais là vous le voyez mieux il a des sous-tons bleus et il est magnifique j'ai pris le numéro 3 ardent cherry c'était les deux seules qu'il y avait donc ça c'est un rouge tout simplement un embout de mousse aussi et c'est un rouge donc c'est un rouge vraiment un rouge et ils sont magnifiques sur les lèvres je les ai je les ai juste appliquées pour voir et c'est plutôt agréable enfin c'est pas trop collant et tout parce que ça reste un gloss quand même et en dernier j'ai pris le sunblonzing blush ça je trouve que c'est la collection de fire avec le dessin comme ça donc j'ai pris le son de briques mandarin que j'ai payé 6,90€ l'objet de packaging il est magnifique et voilà il est splendide je le trouve magnifique il y en avait 4 j'ai failli en prendre 2 mais ils sont bons ils sont bons donc vous avez 3 couleurs vous pouvez prendre une couleur mais c'est plus difficile enfin un tout petit pinceau sinon vous avez un petit rose un corail et un marron marron un peu bronze soit swatché c'est un marron un peu bronze et les 3 mélangés ça fait ça fait ça c'est le rose qui ressort vachement je trouve mais bon et sur les joues par contre sur les joues c'est pigmenté de ouf je vais essayer de vous le montrer directement donc justement j'ai fait avec ce pinceau là et c'est vraiment pigmenté voilà comme hier je me suis fait avoir j'en ai mis beaucoup du coup là je fais attention en fait du coup vous ne pouvez pas vous rendre compte je l'aurais fait hier en direct vous auriez dit ouais d'accord ok mais là du coup je ne me fais pas avoir si vous voyez quand même qu'il y a quelque chose en plus là ici comme ça et je trouve ce blush magnifique bronzer blush donc magnifique franchement j'adore et avec ce pinceau c'est une charrie quoi j'aime trop et il y avait les mêmes il y avait les pinceaux pour les yeux aussi et je pense en prendre un aussi enfin bref Kiko je vais revenir donc voilà les filles j'ai fait que ça que ma chat chez Kiko mais je trouve que c'est pas mal j'en ai pour 56 euros 80 donc voilà les filles j'espère que ça vous aura plu ça vous aura peut-être donné des idées dépêchez vous de courir à Kiko mais moi quand j'y suis allée pour celles qui sont de Paris je suis allée au Kiko à Saint-Lazare alors il y en a deux je suis allée au passage du Havre donc courez que puis-je vous dire courez s'il y a quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes de Paris donc je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à la prochaine bye bye et s'il y a y a on 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 Sous-titrage FR ?